Dans ce triangle rectangle, la longueur du segment AB est égale à 4 et la longueur du segment AC est égale à 3. Question, que vaut la longueur du segment AK? Donc nous cherchons la longueur de ce segment AK, appelons-la X. Comme le triangle ABC est rectangle en A, nous savons par le théorème de Pythagore que l'hypoténuse de ce triangle vaut 5. Et comme la longueur du segment BK est la même que la longueur du segment KC, nous savons que ces deux longueurs valent 2,5. À partir du point K, nous traçons maintenant la perpendiculaire au côté AB comme ceci. Donc là, il y a un angle droit. Comme 2,5 est la moitié de 5, la longueur de ce segment bleu doit être la moitié de 3, c'est-à-dire 1,5. Et pour la même raison, la longueur de ce segment-là doit être la même que la longueur de ce segment-là, c'est-à-dire la moitié de 4, autrement dit 2. Pour l'application du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, nous savons que X² est égal à 2² plus 1,5², comme ceci. 2² c'est 4, 1,5² c'est 2,25 et par conséquent X² c'est 6,25. Donc, X, c'est la racine carrée de 6,25, c'est-à-dire 2,5. Donc, c'est la réponse B qui est là-bas. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Merci. 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 Merci.